Les capsules patrimoine de Saumur, ville d'art et d'histoire. Aujourd'hui, nous allons évoquer un épisode de la Seconde Guerre mondiale, la bataille des cadettes Saumur, en juin 1940. Le 13 mai 1940, les armées allemandes du Troisième Reich passent la frontière avec la volonté de faire plier les forces françaises et occuper le territoire. C'est le début de la bataille de France, un conflit acharné qui mobilise des centaines de milliers d'hommes dans les deux camps en mai-juin 1940. En quelques semaines, l'armée allemande est sur les rives de la Loire et franchit le fleuve au niveau des villes déclarées ouvertes comme Nantes et Angers. A Saumur, le parti est pris de retarder la progression de l'ennemi. La mission est confiée au colonel Michon, alors commandant l'école d'application de la cavalerie et du train, en dépit des réticences du maire Robert Ami, redoutant une hécatombe humaine. Les saumurois reçoivent alors des consignes de défense passive afin d'aménager leur cave, mais certains préfèrent quitter la région. Alors que les forces allemandes avoisinent les 20 000 hommes, le colonel Michon réunit les 850 élèves aspirants de réserve en formation à l'école de cavalerie, les futurs cadets de saumur. Il les répartit en 28 brigades chargées de mettre en place des postes de défense le long d'un tronçon de 32 km de rive de Loire, entre le Toureil et Caen-de-Saint-Martin. Les 6 ponts du secteur sont bourrés de charges explosives. Dans la nuit du 19 juin, les Français font sauter les ponts entre Saumur et Montsoro. Au matin, un obus lancé sur un véhicule allemand en pourparler devant le pont de Saumur met le feu aux poudres. Les Allemands ripostent aussitôt et c'est une pluie de 2000 obus qui s'abat sur le centre-ville, le château et le quartier de Nantilly, faisant de nombreux dégâts. A Gênes et au Rosier-sur-Loire, les combats sont tout aussi violents. Les ponts sont détruits et les cadets postés sur l'île de Gênes luttent sans relâche pour repousser l'ennemi. Tôt le matin du 20 juin, le lieutenant des plats est tué et ses hommes à cour de munitions sont obligés de se rendre. Les unités venues en renfort se replient sur la colline de Sainte-Zèbes. Au même moment, les Allemands franchissent la Loire à Saumur au niveau du pont de chemin de fer et gravissent rapidement le coteau vers Dampierre. L'étau se resserre sur les Français. Une dizaine de soldats, gravement blessés, sont pris au piège dans la ferme d'Onis et faits prisonniers. Ils seront finalement libérés et pourront passer la ligne de démarcation à Loche entre la France libre et la France occupée. Reconnaissant leur courage, les Allemands auront ces mots « Cavalerie cadetten, tapfereux soldaten » c'est-à-dire cadet de cavalerie, brave soldat. Cette appellation est restée depuis attachée à ces jeunes gens et à leurs hauts faits d'armes. 2020 est l'année de commémoration des 80 ans de cette bataille rappelée par le mémorial de Sainte-Zèbes à Gênes. Le fond pencher sur la terre J'a laissé les soucieux En résonna la voix claire D'un petit oiseau joyeux Et disait, reprends courage L'espérance est un trésor J'a laissé les soucieux